Ma mousse au chocolat, elle a des desserts les plus appréciés et le plus demandés de mes convives de la maison de repos. Elles aiment bien avoir une vraie mousse au chocolat, comme on faisait d'antan, comme elles faisaient chez elles. Pour une mousse au chocolat réussie, je commence par mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Ensuite, je fais fondre le chocolat noir avec le lait et y ajoute la préparation précédente. Je monte l'axe au lokalacique, mon chantilly, avec un peu de sucre. C'est l'étape clé, il faut donc qu'elle foisonne bien et beaucoup. Et comme je prépare souvent mes desserts à l'avance, il faut qu'elle garde son volume durant tout le service. C'est important. Avant, j'utilisais une crème classique et parfois, si je ne prêtais pas attention au batteur, en la fouettant, elle pouvait lâcher. Et ma mousse au chocolat n'avait plus l'aspect idéal ou l'aspect de préparation que je voulais obtenir. J'ai appris à cuisiner avec de la crème. Je n'avais jamais pensé à une alternative qui me permettrait de ne plus me soucier de cette instabilité. Je suis arrivé à trouver, mais vraiment, le juste milieu. Donc une crème qui est vraiment bien onctueuse, qui est vraiment très agréable à travailler. Depuis que j'ai découvert la solo classique, je n'aiura plus mes mousses au chocolat. Ça t'a pluie. J'ai découvert la salle duия advanced.